Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica et aujourd'hui je vais répondre à Sarah qui vraiment m'a touchée dans ses commentaires et qui voulait que je radote un petit peu plus sur un sujet que j'avais déjà traité dans une autre vidéo. Donc pour la petite histoire, j'avais fait une vidéo sur comment décorer son bureau. Donc je vous mets le lien là, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pourrez aller la voir à la fin de cette vidéo. Voilà, donc dans cette vidéo-là, ça a commencé à faire un petit peu long et je radotais sur comment équilibrer son étagère. J'avais demandé si quelqu'un voulait que je radote un petit peu plus à ce sujet et Sarah m'a répondu, pleine d'énergie. Donc merci à toi Sarah pour ton soutien et pour ton énergie, j'ai adoré. Donc voilà cette vidéo est pour toi et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, il y aura une deuxième partie à cette vidéo-là parce que j'en ai vraiment lourd sur la patate sur ce sujet, il faut croire. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à revenir dans quelques semaines et il y en aura une autre pour vous. Mon premier conseil, c'est sans doute le plus important, c'est de choisir votre style, d'être absolument clair sur les caractéristiques de votre style et sur le type d'étagère qui vont se retrouver dans ce type de décoration. Donc par exemple pour une décoration industrielle, on va retrouver beaucoup de bois un petit peu dans son jus avec pourquoi pas des suspensions en cuir ou une équerre en fer forgé, enfin bref vous avez compris l'idée. Donc pensez à bien accorder le style d'étagère avec votre style de décoration, c'est vraiment le point à retenir de cette vidéo. Servez-vous des livres pour créer de la hauteur dans votre étagère. Donc si vous avez plusieurs étagères, vous pouvez très bien empiler quelques livres à l'horizontale et poser un élément dessus comme un cadre ou un bibelot par exemple, pourquoi pas les deux et créer des petites séries un petit peu de déco un peu sympa comme ça qui vont venir un petit peu dynamiser votre étagère. Donc pour ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des livres que vous utilisez parce que bon, démonter tout son petit monticule déco pour aller chercher un livre qu'on utilise tous les jours, ce n'est pas hyper pratique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller tout simplement dans un magasin de seconde main, enfin du type Emmaüs, des choses comme ça, et d'acheter des livres qui sont esthétiques et dont vous pourrez exposer la tranche fièrement qui sera dans les bonnes couleurs pour votre déco et simplement vous en servir comme élément d'exposition pour donner un petit peu de hauteur à votre étagère. Donc ça, c'est la petite astuce à 1€ assez sympa et que vous pourrez utiliser, réutiliser un petit peu à toutes les sources et dans toutes les pièces. Donc voilà, c'est la petite astuce du jour. Le numéro 3, rassembler tous les éléments volumineux et lourds pour pouvoir tout simplement les dispatcher de manière homogène dans votre décoration. Donc pendant que vous y êtes, vous pouvez également poser tout ce qui est clair et réfléchissant dans les endroits les plus sombres, notamment les coins en bas sur les côtés qui sont généralement le moins bien exposés et pouvoir équilibrer un petit peu tout ça. Parce que bon, si vous avez des éléments clairs et réfléchissants, côté fenêtre, en hauteur des yeux, là où il y a le plus de lumière, les éléments sombres dans les coins, ça va accentuer un petit peu ce défaut. Donc il faut penser à faire un petit peu l'inverse pour rééquilibrer le tout et assurer une bonne homogénéité, homogénéité, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, dans votre décoration. Le numéro 4, utilisez autre chose que des classeurs et des livres sur vos étagères. Donc ne mettez pas uniquement ces éléments-là et profitez d'éléments décoratifs comme des bibelots, des cadres, des boîtes de rangement, etc. pour venir camoufler votre nécessaire du quotidien. Si par exemple vous êtes dans un bureau, il faut quelque part pour mettre les petits tampons quand on fait la comptabilité, des choses comme ça. Donc pourquoi pas cacher tout ça dans une boîte de rangement que vous pourrez sortir au moment de faire vos papiers et que vous pourrez replacer après. Et en même temps, ça sert d'accessoire de décoration, donc ça permet d'avoir un truc gagnant-gagnant, c'est plutôt cool. Et enfin, pour les éléments similaires, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Donc soit de créer des petites séries de préférence de nombre impairs, 3, 5 ou 7 maximum et tous les mettre sur la même étagère. Ou sinon, si ils sont volumineux ou de couleur tape à l'œil ou avec une matière un petit peu extravagante, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre dans des coins opposés de votre décoration pour pouvoir attirer l'œil dans les deux coins et équilibrer un petit peu le tout plutôt que de tout avoir regroupé au même endroit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi de petits pouces bleus. Sarah, j'espère que ça t'a plu. A toi aussi, en tout cas, je te remercie pour ton soutien encore une fois. Si vous aussi, vous avez des questions, si vous avez des envies de voir des vidéos particulières sur un thème ou un sujet précis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous réponds, c'est promis. Allez voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Il y a des vidéos, des articles, bref, plein de petits trucs pour vous. Surtout, n'hésitez pas à aller voir. Il est chargé aussi le e-book si ce n'est pas encore fait, si ça vous intéresse. Il y a un e-book gratuit que j'ai mis sur le site pour vous aider à trouver le style de décoration idéal pour votre maison ou votre appartement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à déclencher la petite sonnette. Comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Voilà, pensez à bien analyser avant de ne pas se débaisser. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada